Fin de Roger Hanin Roger Hanin est un acteur, réalisateur, producteur et écrivain chez Paul Lévy le 20 octobre 1925 à Alger. Les ancêtres de Roger Hanin sont tous issus d'Algérie. Il est le quatrième des cinq enfants de Joseline Hanin, famille juive modeste dans la basse Casbah d'Alger en Algérie, où il grandit au 25 de la rue Marango avant que sa famille s'installe à Babelwed, rue Mison. Son arrière-garde était marchand d'étoffes. Son grand-père, Salomon Lévy, était rabbin et employé de mairie. Et son père fonctionnaire des PTT, qui épousa une de ses collègues de travail, Victor, renvoyé du lycée Bugeot à cause des lois antisémites de Vichy qui imposent un numerus clausus en Algérie pour les élèves juifs, Roger Hanin est finalement réintégré car son père, ancien combattant, est mutilé et invalide de guerre à 60%. Il entame ensuite des études de pharmacie de médecine et de pharmacie d'Alger. Après l'obtention d'une bourse pour ses bons résultats, il poursuit ses études de pharmacie à Paris en novembre 1948. En fin d'année, alors qu'ils seront à la faculé, un ami décorateur lui propose de faire de la figuration théâtrale dans une pièce dans laquelle il a conçu les décors. Enthousiasmé par cette expérience, il s'inscrit au cours d'art dramatique de Roptold, prend des cours de diction pour perdre son accent pied noir et se tourne vers le métier d'acteur. Il tient des petits rôles au théâtre et à partir de 1952 au cinéma prenant père. Avec sa carure massive du joueur de basket qu'il fut dans sa jeunesse, Roger Hanin est d'abord cantonné dans des rôles de dur. Il obtient une certaine notoriété grâce aux filles en 1959, mais se lasse de ses rôles stéréotypés. C'est grâce à Alexandre Arkady, réalisateur du film Le Coup de Sirocco, à la fin des années 1970, qu'il devient... Avec Le Grand Pardon et Le Grand Carnaval du même réalisateur au début des années 1980, il peut donner toute la mesure de son identité pied noir et entrer en bonne place dans le... Ensuite, il réalise deux films notables, Train d'enfer et La Rumba, puis il connaît la consécration à la télévision avec son rôle de créé par Tito Topin. Ce sera son rôle le plus célèbre. Il percevait 3 millions de francs pour chaque épisode, record jamais égalé pour la télévision française. Télévisé, diffusé sur TF1, date d'octobre 1989. Le dernier tournage de Brigade Navarro a lieu le 31 octobre 2008. Le 1er novembre 2008, il annonce qu'il met un terme à sa carrière d'acteur, « Je ne tournerai plus, je ne veux plus être acteur ». Roger Anand, de son premier mariage avec Lisette Baruc, a une fille, Isabelle Anand. Il devient beau-frère par alliance de François Mitterrand par son mariage en second noce avec Christine Gouzrenal, sœur de Daniel Mitterrand. Il est l'un des intimes de François Mitterrand. Après la mort de Christine Gouzrenal, il retrouve l'amour de 2004 à 2011 avec la pianiste Agnès Berdugo, rencontrée lors d'un récital à Quiberon dont il est de thalassothérapie. En novembre 2009, il est victime d'un accident vasculaire cérébral en pleine rue à Saint-Tropez. En raison de la dégradation de son état de santé, il est à sa demande placé en 2011. Hospitalisé depuis le 8 février 2015 à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Roger Anand y meurt le 11 février 2015 à l'âge de 89 visances respiratoires. Le 12 février 2015, une cérémonie religieuse a lieu à la synagogue Buffo en présence de nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision. Il est inhumé le 13 février 2015 dans le carré juif du cimetière israélite de Saint-Eugène, à Alger son père, selon le souhait de sa famille, un retour sur sa terre natale. Merci d'avoir écouté l'histoire de Roger Anand. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.